Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, c'est Monika Z, l'impacteuse. Si c'est la première fois que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos très intéressantes qui s'en viennent. Je viens pour parler de ce problème-là, ces vaccins qu'on veut aller donner à nos parents en Afrique, c'est quoi cette affaire-là ? Moi je viens pour comprendre, ces journalistes, ces vidéos qu'on voit où il y a des vaccins, ils veulent aller vacciner notre pauvre population qui n'est même pas touchée, c'est ça le côté, c'est-à-dire le côté obscur de l'Occident. Parce que vous vous êtes touchés considérablement ici, l'Afrique, c'est-à-dire l'Italie est touchée, l'Amérique est touchée, l'Espagne est touchée, vous laissez toutes ces grandes puissances-là qui sont touchées et puis c'est en Afrique que vous voulez aller faire ce tessai-là. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens. Comme on dit là, l'Afrique n'est pas votre bétail, les Africains ne sont pas le bétail de l'Occident. Donc si vous tenez tellement à votre vaccin-là, vous avez votre monde ici, vous pouvez essayer de mettre ce vaccin-là à leur disposition ici en Occident. Mais sachez que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas fortuit le fait qu'ils sont en train de regarder l'Afrique. Comme a dit le monsieur dans sa vidéo, il y a déjà 24 pays qu'ils ont déjà, c'est-à-dire eux, ils l'ont vu sur un forum, il y a 24 pays déjà qu'ils ont contactés, qu'ils ont essayé d'approcher, mais ce n'est pas fortuit. Vous comprenez, les Africains, c'est ça notre problème. Les Occidentaux-là, ils ne vont pas en Afrique là-bas pour nous spolier de façon, ça veut dire, hasardeuse, je peux dire. Quand ils viennent là, c'est parce que nos dirigeants leur font la part belle. C'est parce que nos dirigeants leur ouvrent les portes. Ils ne viennent pas comme ça de force. Est-ce qu'ils vont aller là-bas pour vacciner nos populations de force ? Non, ils ne viendront pas vacciner les populations de force là-bas. Mais s'ils arrivent à parler de vaccins aujourd'hui, Dieu merci avec les réseaux sociaux, tout est à la face du monde. Oui, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut en débattre aisément. Mais ce n'est pas la première fois, comme je le dis, qu'ils ont toujours emmené ces vaccins-là, ces produits toxiques-là en Afrique. Ce n'est pas la première fois. Moi, quand je suis arrivé au Canada il y a quelques années de cela, je suis rentré au Canada déjà avec des problèmes de santé. Le médecin que je suis allé voir, il m'a dit non, quand il a terminé de me consulter, il allait me prescrire des génériques. J'ai dit non, je ne veux pas de médicaments génériques. Parce que tous les médicaments génériques que je prenais en Afrique, ça a un certain goût, ça te donne comme des effets secondaires. Donc je lui ai dit tout de suite non, je ne voulais pas les médicaments génériques. Il m'a dit mais madame, pourquoi vous ne voulez pas ? Parce que la molécule originale là, elle est plus chère. Alors que ça aussi, c'est très bon. Je dis non parce qu'en Afrique, je prenais déjà les génériques, ça me mettait mal à l'aise. Vous savez ce qui m'a répondu ? Mais madame, les médicaments qu'on envoie en Afrique là, excuse-moi de te le dire, ce n'est pas la même chose ici. Un médecin qui m'a dit ça, je l'ai dit avant. Et puis effectivement, tous les médicaments que je prends aujourd'hui pour mes problèmes de santé, ce sont des médicaments génériques. Je les prends aisément. C'est ça. Donc sachez que quand ils ont pris le bon ici là, ce sont les résidus là qu'ils nous emmènent en Afrique. Ça a toujours été de même. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Même les vaccins qu'ils font ici, c'est sûr que ce ne sont pas les vaccins originaux qu'ils utilisent ici, qu'ils nous envoient en Afrique. Mais ce deal là, vous pensez qu'ils le font ça d'eux-mêmes ? Ils le font avec nos dirigeants. Donc, ce problème de vaccins qui prend toute la toile, les blancs ne peuvent pas aller en Afrique vacciner nos populations de force là-bas. Si les blancs vont en Afrique pour vacciner là-bas, c'est parce que nos dirigeants auront donné la permission. C'est parce que nos dirigeants africains auront fait la part bien, auront accepté que ça va avoir lieu. Donc, ça veut dire que notre combat, il doit commencer à la source là-bas. C'est ça. Il faut qu'on commence déjà le combat à la source. Mais comme l'Afrique, en Afrique, on essaie de politiser tout. En Afrique, quand il y a des gens qui essaient de critiquer, il y a d'autres qui pensent que c'est le dirigeant qui est là qu'on déteste. Alors que ce n'est pas ça. Oui, c'est ce que moi je veux que vous compreniez. Les blancs qui sont là, pour qu'ils viennent poser des actions en Afrique, ça veut dire que nous-mêmes là, on leur a fait une ouverture. Ça a toujours été de même. Même du temps même de la traite négrière, où les blancs, c'est-à-dire les colons sont venus dans nos villages là-bas. Est-ce qu'ils connaissaient la route des campements quand ils sont venus là-bas? Non, les colons ne connaissaient pas. C'est nous encore qu'ils utilisaient et puis on leur montrait la route des campements où aller prendre des filles guerriers jusqu'à ce qu'on les emmène à l'Amérique ici. Donc ça a toujours été comme ça. Le problème même des vaccins là, comme je dis, qui commence par les populations qui sont atteintes en Europe? Parce que quand j'ai écouté ces journalistes là, ce sont des journalistes français, mais qui commence déjà en Europe? L'Europe qui est déjà assez touchée là-bas. Qui commence là-bas? Mais je ne suis pas surprise. Ils essaient de regarder leurs colonies. Parce que nous, on est ici au Canada, on n'entend pas à faire des vaccins ici à la télévision pour dire qu'ils vont aller vacciner des populations. Mais c'est toujours l'Europe. Eux, ils s'en vont là-bas, surtout la France, pour aller vacciner les populations africaines qu'ils ont toujours colonisées. C'est une façon encore de mettre la main sur des populations, c'est-à-dire empêcher les populations africaines d'essayer de se rélever, d'essayer d'aller de l'avant. Mais ils ne font pas ce combat là. Tout seul, comme je dis, nos dirigeants sont dedans. Parce que s'ils ne sont pas dedans, comment ils vont? Comment est-ce possible? Ce n'est même pas possible. Comment est-ce possible que ces Français là vont venir avec les vaccins là-bas? Donc, s'ils sont déjà venus avec les vaccins, mon frère, ma soeur, c'est parce que nos dirigeants ont accepté qu'ils sont venus avec ces vaccins là. Donc, le problème, comme je dis, il faut le prendre à la racine. Les Occidentaux là, eux, c'est quand ils ont utilisé ici là, que c'est déjà, ça dit, ils ont pressé le bon jus là. C'est ce qui reste là, qu'ils vont mélanger et puis vont nous envoyer là-bas. Même les vols qu'on prend, tu vas voir que tu t'en vas en Afrique. L'avion que tu prends ici au Canada, qui va t'emmener en France ou en Belgique là, arriver là-bas, l'avion dans lequel ils vont te mettre pour partir en Afrique, ce n'est pas la même chose. C'est comme l'avion qui quitte en Afrique, qui arrive en France. Quand vous arrivez là, quand vous changez l'avion, tu sens déjà que, bon, là on est chez eux, il y a le changement. Ça dit, tout est clean, clean là. Ça a toujours été de même. Mais cette combine-là s'est toujours passée parce que nos dirigeants africains ont toujours, ça dit, ils ont toujours trempé dans cette combine-là. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas aller de l'avant. Donc les vaccins qu'ils disent, ils vont vous envoyer là-bas, là, ce sont des poisons. Parce que si c'était bon, là, ils allaient essayer ça sur leur population qui meurt ici en Italie ou bien en Espagne ici, ou encore aux États-Unis ici, où le corona est en train de faire des victimes. Donc ils allaient essayer ça ici. Si c'est si bon, pourquoi on n'essaie pas ça sur les populations qui sont ici et puis on veut envoyer ça là ? Donc dites non. Si vous voyez des gens là-bas qui viennent, même si vous... Parce que vous aussi, là, comme je dis, là, vous les Africains, là, on prend 500, on va prendre 1000 francs, ou bien on va prendre, c'est-à-dire, les savons, ou bien les bouteilles d'huile. On va venir prendre ça pour vous tromper là-bas tout de suite, là. Vous allez vous faire vacciner. Oui, parfois même tu es dans la misère, mais ton cerveau aussi réfléchit. Parce qu'ils vont prendre ça tout de suite pour venir, pour vous blaguer là-bas. Non, c'est pour vous aider, pour vous soigner contre le coronavirus. Vous allez vous laisser aller parce que le ventre a faim. Donc c'est tout ça là aussi. On va parler des dirigeants, mais nous, on est là pour sensibiliser la population, pour vous dire que n'acceptez pas ça. Si c'était bon, là, ils allaient commencer par eux, ici, jusqu'à ce que la situation soit stable. Parce que quoi qu'on dise, l'Afrique n'est pas trop touchée par rapport à ce que nous, on voit ici. Vous comprenez? Donc, zéro vaccin aux Africains là-bas. On n'a pas besoin de ça ici. Même ici au Canada, il n'y a pas de problème de vaccin ici. Ici, là, c'est les médicaments. Ils sont en train de chercher comment faire pour soigner les gens. Ils n'ont pas encore parlé des vaccins. Donc, à faire des vaccins là, c'est la marmaille entre les Français, les présidents, les Français là-bas, et nos dirigeants africains. C'est ce que je tenais à dire. Donc, réveillez-vous. Ce n'est pas tout ce qui est mauvais là. On va prendre pour aller nous déposer ça là-bas. Ils ont fait ça par le passé. Des vaccins qu'ils ont pris. On avait entendu des scandales de vaccins où on dit non, ce n'est pas vraiment des vrais vaccins. C'est de l'eau mélangée à quoi, quoi, quoi. On a entendu tout ça là. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui là, il y a les réseaux sociaux pour essayer de vous réveiller. Parce que vous, mes parents là, quand ils vont partir dans les villages là-bas là, pour vous sensibiliser là-bas là, avec des bouteilles d'huile, des sacs de riz. Parfait ces bouteilles d'huile, des sacs de riz, on prend pour vous avoir là-bas. Ils vont partir avec ça tout de suite là. Vous allez oublier tout ce qu'on est en train de sensibiliser. Donc, sachez que les vaccins qu'ils disent, ils vont vous emmener, comme a dit le journaliste, oui, si on parle aussi aux journalistes, si on les critique, parlons aussi à nos dirigeants. Parce que le monsieur a été clair que sur un forum, il y a 24 pays, c'est-à-dire il y a 24 pays déjà qui ont été touchés. Et la dame a dit dans la vidéo, mais vous dites les 24 pays qui ont été touchés, ce n'est pas la population africaine, c'est nos dirigeants. Mais nos dirigeants, c'est qui ? C'est les représentants de l'Afrique. Nos dirigeants, ce sont eux qui nous représentent. Donc, vous comprenez que quand moi je dis que dans cette affaire-là, si on en parle aussi, on parle des journalistes, on critique ces journalistes-là qui osent affirmer de ces propos honteux-là, oui, parce que c'est honteux de dire non, on va aller essayer sur la population africaine. On n'a pas besoin de ça. Pour cette fois-ci-là, c'est bon comme ça. On a déjà assez de problèmes en Afrique là-bas. Nos problèmes même là-bas, nous dépassent même. Donc, il ne faut pas aller en rajouter. Réglez le problème qui est sur votre tête ici. Coronavirus qui est devenu Katanga, sur votre tête là. C'est devenu os dans votre gorge ici, en Occident là. Réglez ça d'abord. Laissez encore. Nous-mêmes, on a déjà beaucoup de problèmes en Afrique. Donc, pour une fois là, laissez-nous comme ça, tranquille. Oui, si nos dirigeants là, eux, ça dit, ils regardent. Vous parlez là-haut. Les dirigeants même là, quand ils vont envoyer ce vaccin là-bas là, ils ne vont pas vacciner leurs enfants. C'est ça. Les dirigeants africains, ça dit, ces autorités là, ne vont pas vacciner leurs enfants. Donc, ça veut dire qu'on doit se braquer. La population, vous devez vous braquer là-bas si quelqu'un vous envoie le vaccin. C'est ce que nous autres, on peut dire. Mais sachez que oui, on doit critiquer, ça dit, ce genre de paroles que des journalistes parce qu'ils ont le pouvoir. Donc, parce que sachez que la presse aussi là, c'est un pouvoir. En Occident ici, la presse est un pouvoir. C'est chez nous là-bas, la presse n'est pas un pouvoir. Donc, c'est parce qu'ils voient qu'ils ont le pouvoir qu'ils se permettent de dire tout ce qu'ils veulent. Mais ce journaliste là, si c'est vraiment lui qui a fait un poste, parce qu'il a fait un poste sur sa page, où il a dit, il a dit ça, ça dit, on essaie de paragrapher, l'homme noir est le premier ennemi de l'homme noir. Et ça, c'est pas faux. Parce que l'extérieur, quand l'extérieur vient, on a toujours fait une vertu. Et puis l'extérieur vient. Je l'ai toujours dit, c'est dans les murs fissurés que le lézard rentre. Donc, si ces journalistes là, se permettent de dire ce genre de propos là, c'est parce qu'ils savent qu'on a des dirigeants qui sont flexibles. On a des dirigeants qui sont, ça dit, qui sont lassistes, qui font ce qu'ils veulent. Quand eux, ils regardent juste leur propre intérêt, mais ils ne pensent pas à la population. Dieu merci, c'est pas tous les pays africains, oui, parce qu'il y a certains pays africains quand même, qui sont vraiment intéressants, qui ne peuvent pas rentrer dans cette combine là. Mais il y a d'autres pays aussi que je vois là. On ne va pas tout dire ici. Donc, c'est Monika Z, l'impacteuse. Moi, je suis là pour vous dire des choses vraies. On va parler aux journalistes, mais sachez qu'ils ne vont pas venir attacher les populations là-bas pour les vacciner. S'ils viennent vacciner les populations, c'est parce que nos dirigeants leur ont donné le feu vert. Donc, vous, les populations africaines, vous devez dire stop à ça. Vous n'acceptez pas de vaccins. Ils n'ont qu'à vacciner d'abord les gens qui meurent ici en cascade sur eux ici là. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Moi, je m'en vais dormir. Il est tard. Ciao. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada